... Bon, on y est. Kanaki est en train de naître. ... Ceux qui ont suivi péniblement le chemin de l'humiliation, des coups de pied au derrière, ceux qui ont baissé la tête parce que chaque fois qu'ils ont levé la tête, ils se sont faits humiliés. Les revendications de nos pères ont toujours trouvé en face l'administration coloniale et les gendarmes pour leur dire que parce qu'ils étaient Kanaks, ils avaient tort, quel que soit leur droit. Aujourd'hui, nous relevons le défi et nous levons ce drapeau. Le vert, symbole de Kanaki, le vert du pays Kanaki. Le rouge, symbole de la lutte du peuple Kanaki, symbole de notre unité, l'unité du FLNKS et projet d'unité avec tous ceux qui accepteront la République de Kanaki avec sa constitution. Le bleu de la souveraineté. Le soleil est aujourd'hui au rendez-vous, rendez-vous de l'histoire du peuple Kanaki. Merci au soleil. Merci à nos ancêtres d'être là. Pour la République de Kanaki, pip-pip ! Oui ! Oui ! Ce jour de mai, le corps de Jean-Marie Chibaou, assassiné par l'un des siens sur l'île d'Ouvéa, est transféré à Nouméa, où une foule en détresse va lui faire escorte. entre ces deux moments forts, la fière levée du drapeau Kanaki, en 1984, et ce cortège funèbre de mai 89, s'inscrivent cinq années de lutte, de drame, de palabre, d'espoir aussi, dont Jean-Marie Chibaou fut l'un des principaux acteurs. Les années Chibaou furent celles du rêve d'indépendance du peuple Kanaki. La question reste aujourd'hui posée. La France, saura-t-elle gagner le pari d'une décolonisation en douceur d'un des derniers confettis de son pays ? En plein Pacifique, à 20 000 km de Paris, au large de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie. Possession française depuis 1853, ce territoire grand comme deux fois la Corse, se compose d'une île principale de la Grande Terre, flanquée de quelques îlots secondaires à moins d'une heure de vol de Nouméa, sa capitale. Le Caillou, comme on dit, fut d'abord terre d'exil et de relégation. L'État français s'y débarrassait de ses classes dangereuses. C'est comme ça qu'on les appelait alors bagnards ou révoltés politiques, comme sous la commune. Les Canaques, ses premiers habitants, furent violemment repoussés des rives et des plaines vers les chaînes montagneuses et cantonnées dans des réserves. Les terres ainsi accaparées sont redistribuées aux Européens qui font peu à peu de l'île une colonie de peuplement. Héritiers d'un peuple que la colonisation a brisé, au point qu'on a pensé un temps qu'il ne s'est laissé mourir, les Canaques doivent en partie aux églises chrétiennes d'avoir survécu puis d'avoir relevé la tête. Chibaou a été prêtre, les principaux leaders qu'à l'acteur comme lui élève de bon père à l'image de Paul Néaoutine qui lui succédera à la direction du FLNKS. Les Canaques, nos pères, jusqu'en 46, étaient assujettis aux travaux français et au paiement d'un impôt. Ce sont des sujets qui étaient presque considérés comme normaux ici alors qu'ils faisaient deux catégories de citoyens. On a mis 2000 ans pour arrêter à être ce qu'on est et on n'est pas parfait. On ne peut pas inculper au Canaques en 68 ans parce que nous, on a mis 2000 ans pour faire. Il y a des trucs que leur cerveau n'assimile pas comme nous. C'est donc sans état d'âme qu'on s'est approprié les meilleures terres et c'est sans état d'âme qu'on a fait main-basse plus tard sur les richesses du sous-sol. Car la Nouvelle-Calédonie se révèle être riche en minerais, notamment le nickel dont elle est deuxième exportateur et détenteur des réserves mondiales. Dans les années 60, les Canaques sont devenus minoritaires dans leur propre pays. une nouvelle élite autochtone dont Chibaou s'affirme vite comme figure de proue va exprimer sa volonté de retrouver son identité et sa dignité bafouée. La bataille d'abord culturelle, on revendique le droit à la langue, à la coutume, devient peu à peu politique et mise en avant l'exigence de partage du pouvoir et des richesses. Notre combat représente le risque qu'il puisse un jour partager les biens, partager le patrimoine, partager la richesse du pays. Ce n'est pas la richesse de la France, c'est la richesse de Canaques et que cette richesse soit partagée, c'est l'objectif de notre combat. Mais l'image qu'il donne de nous, c'est l'image de terroriste, c'est l'image de violeurs, c'est l'image liée au noir, liée à la nuit, liée au diam, liée au Canaques. Bon. Mais c'est eux qui transmettent cette image, c'est eux qui ont les médias officiels et la puissance des médias officiels, impriment dans la conscience collective cette opinion-là, que nous sommes les mauvais, qu'eux sont les bons, qu'eux défendent le drapeau français, sans dire que c'est pour leurs seuls intérêts, qu'en conséquence, nous sommes les empêcheurs de tourner en rond, et les empêcheurs de tourner en rond, il faut bien leur trouver une mauvaise image. Enfin, on dit que si on ne veut plus de son chien, il faut déclarer qu'il a la peste ou le choléra pour pouvoir l'assassiner. Il est révolu le joli temps des colonies, l'État français en est bien conscient. Il va tenter d'éviter l'affrontement. À Nainville-les-Roches, un élégant château de Seine-et-Marne, un premier face-à-face est organisé entre les deux communautés, sous l'égide de Georges Le Rouen, secrétaire d'État du département et territoire d'outre-mer du nouveau gouvernement socialiste. Sur les photos officielles, on sourit, mais les négociations, mais surtout, on veut dire l'écart des points de vie. Le patron de la délégation Kaldosh, c'est le nom qu'on donne aux colons blancs, s'appelle Jacques Lafleur. Né sur le territoire, député de la République, patron d'un parti qu'il a fondé en 1976, le RPCR, branche locale du mouvement gaulliste. Jacques Lafleur est un gros propriétaire terrien, exploitant minier et industriel, et c'est la figure emblématique de l'accaparement colonial. Je n'ai jamais accepté, dans mes discussions, que la Nouvelle-Calédonie soit propriété d'une ethnie. Je n'ai jamais accepté et je n'accepterai jamais, autant que ce soit clair, et quelles que soient les gouvernements en place, je n'accepterai qu'il y ait une hégémonie d'une ethnie sur l'autre. En face de la fleur, autour de Jean-Marie Chibaou, ses amis de l'Union calédonienne, dont le vieux député Roch Pidgeot, et les jeunes leaders kanak plus radicaux, comme Yewene Yewene ou Eloi Machoro. Siège aussi, Jean-Pierre Haïfa, maire de Bouraille, chef d'un petit parti centriste, il est le représentant d'une communauté kabyle dont les ancêtres furent déportés à la fin du siècle dernier. Voilà. Regarde. Regarde. Fais ta belle tête, là. Fais pas ta tête de Dan. La terre, pour le kanak, c'est quelque chose d'important, puisque de toute façon, ça fait partie intégrante dans sa culture, ça fait partie de sa personne, ça fait partie du clan, c'est une référence. Mais la terre aussi a un autre côté, elle a un côté économique. Et ça, ça va avec le développement. Et je ne pense pas que chez les kanaks, il y ait un obstacle à savoir faire, je dirais, l'adéquation entre la terre nécessaire à se reconnaître à travers sa culture et autres et la terre, un moyen de développement économique. à Naville-les-Roches, nous nous sommes mis d'accord sur une déclaration qu'on a eu quelques mal à rédiger. La délégation RPCR n'avait pas voulu co-signer cette déclaration qui reconnaissait le fait colonial. Et je crois que ce que souhaitait Jean-Marie Chibaou, c'est qu'on puisse inciter sur le fait que les kanaks devraient, à un moment ou à un autre, avoir le droit de se déterminer. Le droit à l'autodétermination, le mot qui fâche. La communauté blanche est très loin de pouvoir l'accepter. Ninville débouche donc sur un malentendu. On fait bonne figure, on plaisante, mais on ne se sert pas la main. Né de cette négociation avortée, le nouveau statut adopté dans la foulée de Ninville-les-Roches restera donc l'être morte. Le mouvement kanak va alors se radicaliser. Lors d'un congrès, la plupart des petits partis kanaks se regroupent pour former le FLNKS, Front de Libération Nationale, Kanak et Socialiste. Le congrès que nous venons de faire, c'est un congrès qui organise la période de lutte qui doit nous emmener à l'indépendance. On adopte alors le mot d'ordre de boycott actif des prochaines élections territoriales qui doivent avoir lieu en novembre et Jean-Marie Chibaou est naturellement élu président du Front. Parmi ses lieutenants, François Burck, lui aussi ancien prêtre catholique métisse et descendant de Bagnane. Il y a eu un élan, un élan de tous les partis politiques, de tous les militants, qui fait que ce rassemblement de l'Océanique, c'était en quelque sorte une grande fête où on partait avec beaucoup d'ardeur vers le combat nouveau, avec une nouvelle stratégie. Je crois que c'est ce qui a fait que personne à droite ne nous croyait, mais nous, nous étions forts de nos convictions et puis on s'est dit, on part au combat, et un combat qui devra faire connaître au monde entier la lutte du peuple carinque. Boycott donc des élections, boycott actif, cette photo de Guamachoro brisant l'urne de Canada fera la une de tous les journaux français. Pour moi, le boycott aujourd'hui, ça représente 4000 voix de différence avec 1979. Si on en tire les conclusions, le FNLKS représente 4000 voix et le FNLKS n'a pas participé aux élections parce qu'il savait qu'il avait perdu les élections. Mais tout ne se réduit pas à l'arithmétique électorale. Le refus du vote s'accompagne d'une forte mobilisation populaire. En quelques jours, toute l'île va se hérisser de parages, des régions entières, passent sous le contrôle des musulmans de FNLKS. La violence est encore contenue, mais forte attention. La mobilisation du peuple canac m'a surpris. Je pense qu'elle a surpris beaucoup de monde, y compris Eloua Machoro, d'ailleurs, ou Yewene, qui ont été très surpris par l'ampleur du mouvement. Et je pense que c'était une bonne chose quand même, dans la mesure où ça sortit la revendication canac de nos récifs, un peu. Dans la mesure où ça a pu, par la suite, aller jusqu'à l'ONU, dans le pays du Forum du Pacifique. Le soutien également, en France, de toute la gauche et l'extrême gauche. Étudiant à Nanterre en 1968, Nidoch Neslin, le grand chef coutumier de Marais, fut à la tête des foulards rouges. Un des premiers à poser la revendication d'indépendance. La situation est particulièrement tendue à Thieu, la ville minière de la côte Est. Eloua Machoro et ses troupes vont tenir la cité pendant des semaines après avoir désarmé, sans effusion de sang, les gendarmes venus arrêter le safran. Et celui-ci devient d'un coup le héros du mouvement indépendantiste pour la communauté Kaldosh, Machoro et désormais Lomar. À l'époque, Roger Galliou était le maire de Thieu, et pas des moins remontés contre les rebelles. Gros propriétaires terriens, il dirigeait le Front national local. Dix ans après, le ton est plus mesuré qu'à l'époque. Nous avons été surpris de ce qui s'est passé, parce que les gens de Thieu, c'était des gens avec lesquels nous vivions tous les jours. Moi-même, depuis Togo, je suis né à Thieu. On faisait tout ensemble, on pêchait ensemble. Lomar. À l'époque, Roger Galliou était le maire de Thieu, et pas des moins remontés contre les rebelles. Gros propriétaires terriens, il dirigeait le Front national local. Dix ans après, le ton est plus mesuré qu'à l'époque. Nous avons été surpris de ce qui s'est passé, parce que les gens de Thieu, c'était des gens avec lesquels nous vivions tous les jours. Moi-même, depuis Togo, je suis né à Thieu. On allait à l'école ensemble, on faisait tout ensemble, on pêchait ensemble, on chassait ensemble, on travaillait ensemble. Il n'y avait aucune différence, aucun problème, aucun fossé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient poussés, et les gens sont venus en force de Canala et de Naketi, pour contraindre ce Thieu à suivre le monde. Pourtant, ce n'est pas à Thieu, mais plus au nord de l'île à Yengen, que tout va basculer dans ces montagnes, sur cette petite route qui mène à Tiendanit, le village de Chibaou. Au retour d'une réunion politique le soir du 5 décès, une quinzaine de militants du FLNKS tombent dans une embuscade tendue par un commando de colons. Vianney Chibaou, rescapé de la tuerie, témoigne aujourd'hui. Les gens qui étaient tombés ici sur la route, ils les ont pris, puis ils les ont achevés ici dans la plaine. Les gens qui étaient blessés. Et moi, mon petit frère, ils étaient brûlés dans la voiture. Et après, ils ont éclairé dans la rivière les projecteurs. Ils ont achevé les mecs qui étaient tombés à la rivière. Nous, devant ces événements, on veut accentuer la lutte et puis partir de plus belle. Et c'est à ce moment-là que Jean-Marie Chibaou décide de faire lever tous les barrages du territoire, parce qu'il est président du gouvernement de Kanaki à cette époque. Et ce, malgré la mort des dix de Yengen. Deux autres frères du leader Kanak sont parmi les victimes, mais c'est Jean-Marie Chibaou lui-même qui était visé. Au dernier moment, il avait renoncé à se rendre à cette réunion de Yengen. Un mois plus tard, Nouméa s'enflamme en apprenant l'assassinat, toujours inexpliqué aujourd'hui d'un jeune caldoche, cette fois Yves Thuale, nouveau du maire de Tio. La population caldoche affronte les forces de l'ordre et construit le gouvernement. L'état d'urgence est instauré sur l'ensemble du territoire et pour calmer nos néages, rétablissement des publicains partout. Éloi Machoro, l'homme fort de Tio, sera le premier visé. Le terrain d'Allemagne pleine de sang, l'une en sang ! On a fait des trucs pour l'Allemagne, c'est tout à l'Allemagne ! Edgar Pisani a été nommé quelques mois plus tôt délégué du gouvernement. Il est porteur de nouvelles propositions pour l'avenir du territoire, mais confronté à l'immeupte, il donne l'ordre de neutraliser le dirigeant du FLNKS. J'ai donné ordre de ne pas brusquer les choses, mais de ne pas laisser les choses en l'état, et s'il y avait besoin de combattre, de rétablir l'ordre par la force, d'immobiliser les canaques sans mort d'homme. Mort d'homme pourtant il y aura, accidentellement, selon la version officielle. Le meurtre d'Eloi Machoro, abattu avec un de ses lieutenants par les tireurs d'élite du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, rend caduque dans l'immédiat en tout cas la volonté de négociation que manifestait Jean-Marie Chiba. L'assassinat politique, j'ose le dire, l'affirmer et le proclamer. Vos têtes ont été négociées à haut niveau, pour que le calme, que la paix, que la droite puisse discuter avec Pisani. Pour que la discussion se fasse entre les français, sur vos têtes, sur notre tête. Nous sommes contre la droite, la droite et contre l'indépendance du peuple canaque. Mais au moins les choses sont claires. D'un côté il y a les gens, la droite, qui défendent la légalité française. Et nous, nous voulons l'extension de la légitimité canaque. Et on sait jusqu'où ne pas aller pour prendre des risques. Alors qu'avec nos amis de gauche, des fois c'est difficile. On pense qu'ils sont pour la légitimité canaque qui nous soutiennent. Alors on y va à fond, et à un moment donné, ils nous disent stop là et nous sommes l'État français. Il faut reculer. Après l'enterrement de Machoro à Nacchetti, le FLNKS va confirmer son mot d'ordre de boycott des institutions. Il va plus loin en décidant d'organiser le peuple canaque en une sorte de contre-société, avec ses comités de lutte, ses coopératives, ses écoles en langue canaque, l'école populaire canaque. Paris difficile, parmi les deux qui subsistent aujourd'hui, celle de Canala, qu'Adèle Jorélier porte de toute sa force de conviction. J'ai toujours été malade de voir nos enfants, les petits de ce pays, être à côté de leur pompe par rapport au contenu d'enseignement. L'école, elle a toujours existé. Nous, on n'a fait que faire quoi ? Reprendre le principe pédagogique des vieux. La pédagogie de l'école française, c'est me dire, je t'explique et tu fais après. Fais ce que je te dis. L'école de mon père et de ma mère, de mon grand-père et de mon grand-mère, de mon arrière, c'est fait avec moi. C'est faire avec. Le principe pédagogique, c'est celui-là, c'est le faire avec. Dans une situation désormais bloquée, Jean-Marie Chibaou vient à Paris interpeller le peuple français et expliquer les nouveaux enjeux de son combat devant les sympathisants de ses comités de soutien. Par pitié pour notre peuple, grandissez-vous, mouvements qui êtes ici ce soir, devenez encore plus grands pour faire éclater le calcan qui rend prisonnier votre peuple et qui nous empêche d'être libres. Applaudissements Nous voulons que l'organisation de la cité prenne en compte notre manière d'être au monde et avec les autres. Applaudissements Une condication d'organiser la cité pour qu'il y ait aussi des espaces de liberté. Notre peuple est un peuple libre, qui a l'habitude de vivre dehors. Pour nous, la pelouse, c'est nos salons. Et quand on voit sur les pelouses interdit de marcher, nous avons envie de mourir. Applaudissements Nous disons que je ne suis jamais individu. Je suis celui qui est rapport à mon clan, rapport à mon sang avec ma mère. Je suis toujours les deux. Je ne peux jamais dire moi, si je n'engage pas, le consensus de tous ceux qui sont hommes, femmes, clans, groupes avec moi. Nous vous reconnaissons comme un peuple majeur qui s'est battu pour sa liberté. Certains m'ont posé la question, est-ce qu'on peut garder un mancheau de la Californie pour les Français ? J'ai répondu, qu'est-ce que vous avez fait avec l'Alsace-Lorraine ? Applaudissements C'est important ! C'est important ! C'est important ! Les assassinats des dix de Jengen et d'Eloi Machoro ont placé le pays au bord de la guerre civile. Le leader Kanak, pourtant, sait bien qu'il faudra en revenir au dialogue, il l'a toujours su. Marie-Claude Chibaou, militante et épouse de Jean-Marie, en témoigne aujourd'hui. ... Les événements qui me semblent les plus importants, c'est 84, la perte des membres de sa famille à Tidani. C'est quelque chose qui l'a beaucoup interpellé dans la conscience, dans le sens où il n'a pas... Il a dit qu'il fallait négocier. Déjà, il disait qu'il fallait négocier. Donc il n'est pas revenu sur sa décision. Il a senti que le gouvernement français n'avait pas du tout compris qu'on était capable d'aller au-delà de... En fait, une vie, ça n'a pas de... C'est pas vrai que ça n'a pas d'importance, c'est quelque chose de fondamental, une vie. Mais on était capable d'aller, de dépasser, de donner sa vie pour son pays, même aujourd'hui. Négocier, c'est aussi la volonté d'Edgar Pisani, dont la proposition solennelle d'indépendance, association, le 7 janvier 85, fait sensation. La France ou bien l'indépendance, l'indépendance ou bien la France, il est possible d'associer ce que l'on avait jusqu'ici opposé. Je suggère que vous vous prononciez, dans le cadre de l'article 88 de la Constitution de la République, en faveur de l'indépendance association, garantissant aux deux pays la stabilité de leurs relations et garantissant à tous, personnes morales et physiques, le respect de leurs droits légitimes et de leur sécurité. Ce qu'on appellera le plan Pisani, fraîchement accueilli, on s'en doute par les caldoches, apparaît au FLNKS comme une vraie avancée. Le contact est renoué avec le représentant de l'État français. La rencontre aura lieu ici, dans la tribu de Jean-Marie Tchibau. Jean-Marie Tchibau me demande d'aller le visiter au col du Diengen. J'arrive en hélicoptère, alors que lui, en ripattonnant avec les siens, avait grimpé sur la montagne. Et à un moment donné, Jean-Marie Tchibau me demande si je veux bien aller faire une petite promenade avec lui. Nous voilà partis, lui, devant moi. Je le suis longuement. Oh, dix minutes. Et nous nous trouvons tout à coup en face d'un arbre... Kaori. Je ne me rappelle plus le nom. Kaori, le nom. Extraordinaire. Et là, il se plante devant l'arbre. Et sans se retourner, car je suis toujours derrière lui. Il me dit, vous m'avez posé la question de savoir si nous acceptons les propositions que vous nous avez faites. Elle ne nous donne pas entière satisfaction. Mais là, devant l'arbre de mes ancêtres, je vous dis que je suis d'accord. Je vous le dis au nom de tous les miens, au nom des anciens. Et j'espère que la France, Macron, ne manquera jamais à la promesse qu'elle m'a faite. Car votre discours de janvier était une promesse. L'acceptation du plan visanier implique le retour aux urnes. Le nouveau statut prévoit un découpage du territoire en quatre régions et la promesse d'un référendum d'autodétermination dans les cinq ans. Le résultat des élections sera conforme aux prévisions nettement majoritaires dans les îles. Et la région nord, l'emportant d'une voie au centre, le FLNKS s'implante solidement. Mais le poids du sud reste prépondérant et le parti de Jacques Lafleur garde le contrôle de l'assemblée territoriale. Le résultat est néanmoins ressenti comme une victoire et le peuple canaque la célèbre comme telle. Mais le combat se livre aussi au grand large, en dehors du territoire, dans l'ensemble de la zone pacifique ou sur la scène des Nations Unies. C'est là que, pour la première fois, sera soumise au vote de l'Assemblée générale une résolution reconnaissant le droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination et à l'indépendance. Sur cette scène mondiale, Jean-Marie Chibaou est aussi l'ambassadeur. L'homme qui porte la parole de son peuple et dans ses déplacements incessants, la chaleur militante. A ses côtés, Paul Néaoudine, aide à supporter la nostalgie du pays et a envie de poser les bagages. Le but de l'air, parce que j'espère bien manger, c'est ça. Qu'est-ce qui nous invite, c'est ça ? Vous n'êtes pas invité, c'est ça ? Vous n'êtes pas invité, c'est ça ? Non, c'est de l'air. C'est foncé, c'est bizarre. Non, moi, j'ai tombé des jours. Non, moi, j'avais dit. C'est faux. Je suis fatigué, je suis fatigué. Je veux vite qu'on arrive à l'indépendance pour me reposer. Ça va faire un mois que je suis parti. C'est extraordinaire, parce que finalement, moi j'ai des garçons, et puis une femme, des chants, des cochons, des poules. Bon, je ne suis pas un politicien, je suis un homme de la terre. Alors, samedi dernier, j'ai téléphoné chez moi, et j'ai un petit garçon qui a 4 ans. Ils sont maintenant en vacances. Il me dit, où tu es papa, quand est-ce que tu rentres ? Je dis, je suis à New York. Il me demande, c'est où ? Il me dit, mais c'est à l'endroit où il y a les grands immeubles que l'on voit dans le film Dallas. Alors, il me dit, mais c'est sur la même planète que nous, papa ? Alors, c'est dire que, bon, c'est une réaction d'enfant, mais c'est pour un peu dire que le... Je porte un peu cette parole de notre mouvement, de la revendication de notre peuple, la responsabilité aussi, dans laquelle on engage les gens. Et c'est parfois lourd à porter, parce que souvent, les décisions, les positions que l'on prend, coûtent la prison, coûtent la mort, coûtent les veuves, coûtent les gosses qui restent orphelins. Mais à Paris, le gouvernement a changé. Mitterrand reste président, mais la droite a repris les rênes, avec, aux côtés de Jacques Chirac, un nouveau ministre des départements et territoires d'outre-mer, Bernard Ponce. Le plan Pisani est immédiatement annulé. Le projet de statut de ce territoire fondé sur l'autonomie et la régionalisation est aujourd'hui soumis à votre examen. En vous en présentant les grandes lignes, je voudrais répondre à trois questions simples qui sont au centre des débats actuels sur l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Autonomie, régionalisation, les mots sont presque les mêmes, leur sens a changé. Le climat sur place aussi, tout se passe comme s'il s'agissait de faire payer aux Canaques la peur qu'ils ont causé à la population blanche. L'armée quadrille le territoire et cantonne les Canaques dans leurs tribus. A Nouméa, les rassemblements fustides pacifiques sont proscrits et brutalement dispersés. Ultime provocation, enfin. En octobre 1986, la cour d'assises de Nouméa acquitte les auteurs de la tuerie de Jengen. On va même jusqu'à les indemniser et leur restituer leurs fusils. Le retour de la droite aura pour conséquence aussi de renverser la tendance à l'ONU. Une vingtaine d'États en cet hiver 87 vont tourner kazakh et c'est un Jean-Marie Chibaou proche du découragement qui revient à Paris plaider sa cause dans les palais de la République. Nous avons un congrès au mois de janvier et ce congrès définira pour l'événement présidentiel, mais aussi et surtout par rapport au prochain statut, quelles seront les stratégies, les pratiques de notre mouvement mettant en place pour faire échec à ce nouveau statut d'autonomie qui pour nous est une nouvelle forme de colonisation. Est-ce que vous avez interrogé le président Mitterrand sur les déclarations que vous avez fait à FDR ? ... Tu fais pas mal ? Tournées des studios de télévision, de radio, la bataille se livre aussi devant l'opinion. À moins de six mois d'une élection présidentielle, la Nouvelle-Calédonie est bien loin des préoccupations des Français. Il faut donc saisir tous les micros, toutes les tribunes qui s'offrent. Il y a beaucoup d'organismes pour qu'ils conscientisent l'opinion publique française sur cet état de choses. ... ... ... ... S'il n'y a plus de justice, si les gendarmes, si l'armée, comme il le fait en ce moment, continue de provoquer, de terroriser, il n'y a pas beaucoup de... ...d'espérance sur une communauté fraternelle telle qu'on est parti. Je pense que le désespoir, il est... pas le désespoir, mais... la fatigue. La fatigue d'expliquer. Ça va nous faire le quatrième statut, là, en trois ans, en deux ans, quatre ans. Et à chaque fois, on a affaire à des partenaires nouveaux, à qui il faut recommencer à expliquer. Expliquer quoi ? Expliquer que nous sommes des hommes, et que nous ne voulons pas que d'autres indiquent quel doit être notre destin. Il nous appartient le destin. Notre vie et notre mort nous appartiennent. Et personne d'autre que nous n'a le droit de s'interposer pour sa gestion. Mais devant la... le rapport de force qu'il y a aujourd'hui, et surtout à partir du moment où la justice, je dirais, s'exprime, d'une manière que nos pères ont connue. Le... Je vous signale que ma tribu a été brûlée deux fois, déjà, depuis le début de la colonisation. et si dans ce dernier... verdict rendu, j'ai deux de mes frères qui sont concernés et qui ont été tués, en 1917, la mère de mon père a été aussi tuée par les militaires et la tribu rasée. Et les hommes de la tribu, parmi lesquels mon grand-père, ont été envoyés à nos villes en prison. nous avons toujours dit qu'on se bat pour la liberté. Et la liberté, c'est la liberté pour les vivants, pas pour les morts. Alors, si on arrive là aujourd'hui, c'est parce que... on est un peu désespérés. Et puis... qu'on sent qu'il n'y a plus de soutien. Il y a des soutiens individuels. Mais le soutien de votre peuple, on ne sait pas si on peut compter encore dessus. quand on voit ce qui se passe, et que... ben, c'est logique. Comme nous disons souvent aujourd'hui. Alors, merci de nous avoir écoutés. Mais le pire est encore à venir. Il surviendra sur la petite île d'Uvea. Le gouvernement Chirac a voulu faire coïncider l'élection locale issue du statut Ponce avec le premier tour de la présidentielle. Les militants du FLNKS, notamment ceux de la tribu de Gossana, décident d'occuper la gendarmerie. Des rapages, coups de feu, 4 gendarmes sont tués, 22 autres pris en otage, retenus dans un lieu non identifié. À tout moment, ce serait une situation de crise grave, mais nous ne sommes pas dans un moment ordinaire. Il faut que chacun là-bas se sente en sécurité. Il faut que la culture d'origine soit respectée. Il faut que les terres ne soient pas confisquées au bénéfice de quelques-uns. Il y a des fortunes immenses qui se sont bâties là-bas en face de la pauvreté. Vous dites il y a des fortunes immenses. C'est faux. Vous dites les terres. Monsieur Mitterrand, les terres. Pendant les 5 ans de gouvernement socialiste, pas un hectare a été redistribué. Sous mon gouvernement, 30 000 hectares ont été redistribués. Et il y a là-bas de la terre pour tout le monde. C'est un pays grand comme la Belgique où il y a 150 000 habitants. Vous parlez de la coutume. Vous parlez de la coutume. Arrêtons les paradoxes et continuons. Cellule de crise à Ouvéa, où Bernard Ponce est venu en personne pour superviser les opérations militaires. L'Etat réagit avec une brutalité, dont témoigne aujourd'hui le commandant du GIGN, les commandos de la Gendarmerie nationale, Philippe Legorgue, qui était sur place à la tête de ses troupes d'élite. La pression qui a été mise par Paris pour absolument retrouver trace des gens qui avaient enlevé les gendarmes a fait que des méthodes qui sont absolument scandaleuses ont été utilisées pour faire pression sur les gens. On a subi des services, en fait, des services corporels. Ici, par exemple, sous cet abri, de temps en temps, on était tous regroupés là-bas, et puis de temps en temps, on faisait sortir cinq ou six jeunes, ou des hommes également, du lot qu'on était là-bas, et puis on les emmenait ici. Et ils étaient attachés à ces poteaux-là, les poteaux de l'abri, donc, avec les mains liées derrière, les mains liées debout, donc, les mains liées derrière, avec les pieds carrément derrière les poteaux aussi, donc, attachés à la base. De temps en temps, il y a quelqu'un qui passe avec la matraque électrique pour... puis ils posent des questions, ils demandent, ouais, alors, où sont les otages et tout, et puis ils font... Le 5 mai, au matin, près de Gossana, on donnera l'assaut à la grotte, où sont retenus les otages. On relèvera deux morts du côté des militaires, dix-neuf autres parmi les canaques, dont plusieurs seront abattues à froid, après leur reddition. Le traumatisme d'Ouvéa, encore vivace aujourd'hui, pouvait-il être évité ? Et chaque fois, dans l'histoire de notre pays, qu'il y a eu des affaires de prise d'otages, elles se sont toujours terminées par la force, lorsque les ravisseurs n'ont pas voulu composer. J'étais très opposé à l'idée même d'un assaut, puisque je considérais, je considère encore aujourd'hui, que l'on pouvait sortir de cette prise d'otages dans des conditions tout à fait pacifiques. Il fallait laisser le temps à la négociation d'avoir lieu, et il fallait complètement oublier qu'il y avait un deuxième tour d'élection présidentielle, qu'il y avait des problèmes politiques électoralistes en France. La répression ne s'était d'ailleurs pas cantonnée à l'île d'Ouvéa. Partout, les militants indépendantistes ont été harcelés. à Canala notamment. C'est passé en deux étapes. La première, ils sont passés la journée, ils nous ont tirés dedans, après ils ont brûlé les maisons. Ça c'est la première. Criant, ils étaient... Moi j'étais là dans un fossé à quoi, deux mètres ? Deux mètres en deux. Ils étaient... Une trentaine. Alors là, ils les ont... Les deux enfants, les deux garçons, ils les ont attachés à un mandarinier, ils ont bien cherché aussi, il y avait une fourmilière aux mandariniers, ils les ont attachés là. Ils voulaient me dire, « Ben dites où elle est votre mère ? » Moi j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'ils avaient attrapé. J'étais en train de faire fuir les autres, puis je revenais pour vérifier si... Il y a un qui a mis un FAMAS derrière la tête là, il me dit, « Vous arrêtez même ? » J'aurais dit, « Vous me connaissez ? » Moi ce qui m'a touchée, c'est... Tout le temps où j'étais à l'école, où j'étais à l'école, on m'a toujours... L'éducation civique, nous enseignait le respect de... le respect des autres, le respect des choses. Puis c'est des Français qui nous ont enseigné ça. Ils sont arrivés avant, ils nous ont dit, « Les sauvages, on va vous habiller. » Et puis ils nous ont habillés. Non, on était nus avant. Ils sont venus nous habiller. Enfin moi, c'est pour ça que je ne veux pas parler de ces... De comment ils ont saccagé ma maison. Parce que je dis que c'est... C'est du pétail ça. C'est... Puis ça s'appelle... Ça s'appelle... Être libre. Ça s'appelle... Être un go. François Mitterrand est réélu à l'issue du deuxième tour des présidentielles. Et Michel Rocard sera nommé premier ministre. D'emblée, il enverra sur le territoire une mission du dialogue, conduite par le préfet Christian Blanc. La communauté canaque n'était pas fondée à avoir confiance dans le gouvernement de la République. Et je savais très bien, moi, que... Le président n'ayant pas changé en plus, la... Le gouvernement de la République française, le mien, était disqualifié pour aller nouer des contacts. D'où l'idée d'envoyer une mission de médiation. Et quand, après le retour de l'émission, M. Lafleur et M. Thibault ont pu venir à Paris, les conversations ont commencé secrètement entre eux et moi. On avance sur la structure d'un éventuel accord en pointillé, Jean-Marie Thibault rappelant qu'il est le président d'un organisme collégial et que c'est bien le bureau du FLNKS qui prendra la décision et non pas lui seul. Et d'autres moments, l'angoisse reprend à Jean-Marie Thibault sur le thème, mais est-ce qu'avec ces Français, on est sûr que la parole sera tenue ? Les négociations officielles peuvent alors s'ouvrir. L'heure est au compromis, Matignon y tient et prend tous les moyens de l'imposer en faisant valoir aux deux parties qu'elles ont tout à perdre en persistant dans leur logique d'affrontement. Les accords de Matignon signés le 26 juin prévoient, outre une large amnistie, un nouveau statut, un nouveau découpage en trois provinces, des garanties électorales pour les Canaques et instaurent une période de 10 ans qui devront permettre un rééquilibrage économique du territoire avant la tenue d'un référendum d'autodétermination. Les accords seront complétés deux mois plus tard rue Oudino au ministère des départements et territoires d'outre-mer. Je pense que c'est une grande victoire. C'est pour qui ? Pour la Calédonie. Est-ce que vous avez signé ces accords dans l'espoir que dans 10 ans la nouvelle Calédonie sera indépendante ? Bien sûr ! Les autres, ils ont signé en espérant qu'elle ne sera pas indépendante. Est-ce que vous pensez que vous risquez de rencontrer des difficultés sur le terrain pour faire admettre cet accord ? Le jour où il n'y aura plus de difficultés, ce sera le paradis. Pour le moment, et non toujours. Comment vous allez vous y prendre ? Expliquez. 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 Pour beaucoup expliquez. Il avait raison Chibaou, le paradis n'est pas pour tout de suite. La poignée de main des adversaires envers sera lourde et de conséquences. Dans la mesure où nos militants n'étaient pas d'abord au préalable sensibilisés sur la tenue de la négociation à Paris, et qu'ensuite ils découvraient la signature et n'avaient pas encore les explications de Jean-Marie, ils ont mal pris cette poignée de main parce qu'ils ne la comprenaient pas. Décembre 1988, le 6ème congrès du FLNKS qui se déroule à Yengen verra l'éclatement du mouvement. Nous avons vu qu'à Tio, ces accords ont été rejetés. A Gossana, ces accords ont été rejetés. Et pour le FULP, c'est ça la voie légitime du peuple kanak. C'est pas ailleurs. C'est à Tio et à Gossana. C'est ça. C'est ça la voie légitime du peuple kanak. Parce que il n'y a pas d'indépendance dans ces accords de Matignon. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Puisque le FULP ne s'engage pas dans les accords, comment on fait pour faire avancer le bateau avec des gens qui rament dans le sens avant puis des autres qui rament dans le sens inverse. C'est ça le problème. Et c'est sérieux. C'est sérieux parce que notre crédibilité aussi, elle est jouée là-dessus. Bon. Mais, ça y est. Puisque la première partie, elle est finie, ça veut dire qu'on accepte ça. On accepte de s'installer dans la même pyrone et de ramener chacun de son côté. C'est vrai, ça. Il ne faut pas se recacher la figure. C'est ça qu'on a accepté. Je disais déjà que moi, je n'ai qu'une seule parole. Si vous sentez que cette parole que j'ai donnée n'était pas la vôtre, moi, je démissionne et quelqu'un d'autre assumera la présidence du mouvement. Parce que moi, je ne veux pas emmener le pays dans la guerre civile. Je sais qu'il y a beaucoup de morts de part des autres déjà et qu'il nous faut peut-être trouver une autre voie pour nous mener à l'indépendance. Voyez cet homme à gauche de Chibaou sur la photo. C'est une autre figure du mouvement. Ancien pasteur, Jubili Weah, est aussi un homme d'Uvea, de cette tribu de Gossana qui vit encore dans la douleur de la répression, dans le souvenir de ses 19 morts. Plus que d'autres, Weah est un homme blessé. Le 4 mai 1989, à Uvea, face aux tombes des 19 militants de la grotte, une délégation de dirigeants du mouvement kanak est venue célébrer la coutume de lever de deuil. Alors des coups de feu claque, Jean-Marie Chibaou et Yewene Yewene tombent sous les barques de Jubili Weah qui est lui-même abattu. De tout ce qui ressemble à du mépris de l'autre, à de l'égoïsme, à de la jalousie, à du refus de la différence et du partage, à de l'intolérance, à de la vengeance. Dix ans après son assassinat, comme chaque année, les clans de la vallée viennent commémorer le souvenir de Jean-Marie Chibaou. Dix ans au passé, pendant lesquels la Nouvelle-Calédonie a vécu dans un équilibre fragile mais réel. Certes, c'est toujours le sud blanc qui prospère et accumule. Pourtant, des transferts se font, Paris y veille, et dans les provinces qu'ils administrent, les militants kanak se sont attelés à la gestion, au développement. À Nouméa, même, comme un symbole de cette nouvelle donne, le centre Chibaou, resté par Marie-Claude, projette ses structures. D'autres accords signés à Nouméa en 1980 ont prolongé de dix ans, voire quinze ans, pour résoudre l'histoire, celui qui est récemment. Pour les deux parties, la perspective reste ouverte. Les années qui viennent nous dira ce qu'il adviendra du rêve d'indépendance de Jean-Marie Chibaou. Mais si on était trompés, on reprendra notre liberté, comme n'importe quel peuple libre, puisqu'on se considère comme libres, même si on a été colonisés. On souhaite simplement que l'intelligence que Jean-Marie a développée, à nous persuadés que la libération pouvait se faire aussi par la négociation, qu'elle soit poussée à fond et que chacun se saisisse de cette opportunité. Le rêve d'indépendance, je pense qu'on a perdu du temps. C'est sûr qu'on ne refait pas l'histoire. Mais ceux qui le remplacent aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris, et heureusement qu'un mot, derrière un mot, il y a un contenu. Il y a des hommes qui font vivre ce contenu. Et je pense qu'aujourd'hui, ils mesurent la difficulté de construire cette indépendance. Aujourd'hui, la lecture des accords de Nouméa, à long terme, on sait qu'on est en train de vivre une décolonisation. Je voudrais rappeler qu'en 89, quand même, en début d'année, quand Jean-Marie Chibaou disait, il disait, parce qu'on célébrait le bicentenaire de la Révolution française, et puis lui, il disait, il disait que, il disait quoi ? Il disait que, ah, si la France pouvait célébrer sa première décolonisation réussie, ce serait magnifique. Je voudrais, en terminant, vous lire un petit poème que j'ai rêvé dans la nuit. Nous avons essayé de faire un air, mais avec tous les coups de téléphone, on n'est pas arrivé. Ô Kanaki, mon pays, mon pays, mon pays, je te salue. Ton peuple souverain et fier, ton peuple issu des terres, des terres très sacrées, unis aux ancêtres de toujours, rassemblés par le même destin. Le regard tourné vers l'avenir, pour proclamer, face au monde, face à l'histoire, ta souveraine liberté, au Kanaki, mon pays. Et vive Kanaki ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501